Mercredi, Nicolas a chaud. Je pense que je lui donne des petites chaleurs. J'aurais peut-être espéré que ça soit à cause de moi qu'il y ait cette petite rougeur au niveau des joues. Jeudi, les célibataires parlent de ma gare. Mon mariage de rêve... Y'a-tu des gars qui aiment ça être comme avec une fille qui est too much into him? Y'a-tu des gars ici, même temps qu'une fille qui est méga stoutouée, t'es comme... Elle démontre full son affection, elle veut être avec toi. T'es comme... Avoue, ça devrait être l'inverse. Evidemment, elle t'aime bien, mais on dirait que c'est repoussant. T'es comme Yô, décroche. Comme les gars qui sont méga harcelants, c'est tellement repoussant. T'es comme Yô, décalé Esmin. Ben, j'espère qu'Anikim, tu vas être d'accord avec moi. Ce soir, c'est la pétillante Anikim qui nous reçoit. C'est un bon repas que je vais faire. C'est beau, c'est bon. Ok, je vais dire que je suis confiante d'accord, Yô. Mer Rouge. Qu'est-ce que ça pourrait être? Peut-être une soupe aux tomates. Qu'est-ce qui est rouge dans la mer? La pieuvre. Je trouve ça très mystérieux. Je trouve que c'est un des titres les plus mystérieux de la semaine. Pour le plat principal. Mer Rouge. Mon jardin sucre. Ah, genre du thon. Je sais où est-ce. Crain. Ben, probablement des légumes. Ça va peut-être un plat, parce que c'est un plat végétarien. Si on y va dans le végét, tu te fûres. J'en mange pas souvent, ça pourrait être bon. Je trouve ça cute. Je pense que Nico, il va bien aimer. Ah, c'est au beau betterave. Ça serait smart, ça, people. Les plaisirs de la crème fouettée. Bon, ben en tout cas, c'est sûr qu'il y a de la crème fouettée. Non, c'est de la crème fouettée. Je sais pas. I'm doing good. Ah oui. J'espère qu'elle va pas commencer à nous mettre de la crème fouettée partout sur la table. Pis sur nous autres. Pis là, ça va être un peu mieux. Ça fait ça. Push in. Dans la cour de mes parents. Ah, elle avait le vélet aussi. On va poser des questions au tarot. Ouh. On lui demande quoi? Est-ce qu'il y a un avenir entre moi pis le colère? Iiii. Oh. Il y en a une qui a tombé. On va la prendre. What are you doing? Le tarot! C'est quoi? Oh boy, ça va mal mon affaire la gang. Curieux, what's up? Le diable. Tentation. Addiction. Pouvoir. Bon, ben sur ce, hein. On espère que mon souper va bien aller. Parce que clairement, je trouve pas l'homme de ma vie ici. Bah. Elle connaît même pas les shit. Elle a checké dans le livre que ça voulait dire. Come on! Laisse-tu? Je tire au tarot. Ah, t'as eu le camp? Ok, t'en peux. Check le dictionnaire de la carte. Au diable, tarot. You gonna die. C'est l'heure de cuisiner. Une petite gorgée d'eau. Et on part. Donc là, on commence par... Les sauces. On écoute les poivrons rouges. Le diable. Le bruit, hein. C'est dégoûtant. Hop. Dans le mélangeur. C'est rouge comme la couleur de l'amour. Hum 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 hum. Ouais, drôle, je l'aime bien. C'est vrai, vrai. Une petite danse de l'amour. Papa Chocolat, what's up? Elle me donne le goût, je vais en courir, là. On va trouver le moyen de courir en dessous. Of course. Ça part bien. Ça part bien. Ben oui, y'a pas de problème ici. Mais... Ton comptoir ressemble à une scène de crime. Mon dieu, je sais que ça a pas de bon sens. On va parcher ça. Et on torche ça. Anniky me coupe les oignons. Les cinq participants de la semaine-là, ils ont tous des folles cuisines. God damn. Les tomates et les courgettes pour la sauce du plat principal. Bye bye. On aime ça. Folle cuisine, le morel. T'auras pas la laine fraîche pour frencher Nicolas? Ah! Mais ce qui, j'pens pas, il est... C'est à faire des pairs, j'ai appelé, j'ai appelé tantôt pis ils m'ont rendu. Mettons quoi, là? Fait que vous pouviez frencher. Mettons que je pourrais frencher. Ouais. Je le ferais pas devant les caméras. Est-ce que t'aimerais le revoir après l'émission? Moi, personnellement, j'aimerais ça. Une date? T'aimerais ça? Donc là, on est dans la partie qui me fait le plus chier, ever. Oh! Là, ça prend un hot date. Ils sont-tu vus, le calais! T'haïs ça. T'sais, y'a du monde qui ont des... Des skills, là? Genre... Un, un, un... Je prends mon temps pis en plus, je fais une brunoise. Fait que... Faut vraiment que ça soit comme tout fin, pis c'est long, pis c'est ça. J'ai mal. T'as de beaux ongles. Pas l'air bien? J'ai l'air girly ass... Mais moi, j'aime pas ça avoir des ongles pas faits. Je trouve qu'avoir des ongles faits, c'est comme... Nice! Nice couteau. Comment va le découpage des légumes? C'est... 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 De chenou de marde. Ça fait beaucoup de bip, ça. Bip, bip, bip de damar... Oh! Non, de bip! Hey, y'en! C'est plate en bip! Ha, ha, ha! Eh ben, le coupage de bip est fini! On nous fait quoi, là? On fait cuire les légumes. Letter Cook! On fait quoi ensuite? Letter Cook! On va faire cuire. Ça vient pour... Les raviolis. On fait cuire le veau, on ajoute le ricotta. Oh! Et j'abrasse, comme ça. Ah, astuce, le bruit est louche. Je confirme. C'est quoi, astuce? On est rendu à nos paroles. Ça, c'est ce qui me stresse le plus. He's cooking, Simon! Elle développe une histoire romantique avec la paroles. Ah, elle fait ses paroles. Ah, ouais! Ah, mon dieu, j'ai fait paroles. Hum, oui! On dépose la farce. C'est ça, mon jardin secret. Tu vois, on le cache. On saupoudre le jardin secret de farine. Et on découpe des petits carrés pour former le ravioli parfait. Ben, c'est l'amour entre eux. On est rendu au dessert, on est rendu au dessert, on est rendu au dessert. Ok, pardon. On ajoute du jus de lime fraîchement squeezé au fromage à la crème. Et un peu de crème fouettée. Moi, j'aimais ça. Ouh, fancy. C'est une droille. Oh, un autre bruit. On finalise le... Ouh, ça est bon, ça. On l'oublie pendant deux heures. On prépare la mousse au chocolat. As-tu voulu goûter au chocolat par hasard? Ben oui, c'est ça, c'est... Un réflexant. Ah, ben oui, ben c'est la preuve que le masque sert pas juste à protéger des gouttelettes. Ce serait le fun de pouvoir courir l'un coup de l'autre. C'est pas mon préféré, je trouve ça tellement satisfaisant. Oh! Ben oui, ça mérite une petite danse. Ça va être bon ça, le bruit. Ça va être bon, le bruit. Ça va être bon, le bruit. C'est fini! Yes! J'ai tout fait! Dans les temps! Super! On arrête l'âme! C'est à faire. Oh! Nice dress! Et pourquoi pas une petite tape? Je suis vendu, man. C'est ma préférée depuis le début. C'est ma préférée depuis le début et cool. Salut! Salut! Ça va? Oui, toi? Oui! Tu peux t'asseoir ici? Ouais, super! Je t'invite à prendre un cocktail. Le chapeau! Il sent ça d'où, tabarnel? Ben voyons donc! Mais de où il sent ça? Ah, ça traînait chez moi! Qu'est-ce que tu dis ça? La couleur que tu veux. Un petit mojito. Ben simple. Cocon, menthe, lime. Oh! J'aime ça, j'aime ça. Il est un petit peu fort. Je crois. Il est un peu fort? Il est un peu fort, je crois. C'est bon, tu commences à me connaître. Oh! Tu sais savoir de quoi de drôle? J'ai vu en arrivant ici. Ben j'aimerais ça. J'ai déjà rencontré ton beau-père. Mon futur beau-père. Oh mon beau-père! De quoi tu parles? J'ai fait ton stationnement en avant. En arrivant chez eux, j'avais vu le stationnement dehors. Puis avec ma compagnie, on a fait son stationnement. T'as vu mon père? Ouais, j'ai déjà vu ton père. Mais il peut-tu que... Wait! What? Il fait du terrassement en avant de chez eux? Il a fait la compagnie? Il a fait le spot? OK! Oui! Peut-être qu'il y avait une belle-fille comme toi à me présenter. On a quelque chose, les coïncidences là. Et ça commence à... Tabarnak, Big! Autour d'Evelyne de faire son entrée. Crazy! Hein, beau chapeau! Hello, hello! Salut toi! Comment ça va? Ça va? Je m'installe là. Installe-toi, Justine. Là, si Evelyne a essayé avec Hordele Riz, ça marche pas là. Ça va pas là. Faut pas qu'elle fasse ça là. OK! Prends un cocktail. Merci beaucoup! La preuve que c'est ton choix, puis il fait avec toi. Ben oui! C'est valable! C'est valable! Tout en mauve! Pour toi! C'est pour moi que t'as fait ça! Ben oui! Ça me touche! Un petit clin d'oeil à l'oeuvre préféré. Vu que c'était sa soirée, je me suis dit que j'allais la gâter. Voici Maxime qui arrive! Ah ben là, il y a clairement une petite thématique chapeau là! Salut! Bonjour! Salut! Alors, je te sers un moïto! Of course! Lance-toi! Of course qu'elle a pris le chapeau à sa mère! T'es plus le cute avec ton chapeau ou? Tu l'ont un film? Toi, t'es où ton chapeau? J'attends de vous montrer ça parce que moi, je suis vraiment pas dans la même catégorie là. Je pensais que tout le monde allait genre, ah c'est qui le plus laid va gagner mais... Ah ok! J'ai gagné! Véronique et sa casquette débarquent avec des ballons! Véronique! Bonjour, girl! Salut! Salut! Synchro! Je l'ai dit cinq fois d'entre eux trois gossins! Avec les ballons, une petite attention que je pourrais leur donner. Puis le ballon avec le bonhomme sourire avec un petit bec. C'est toi, Maxime! Oh my god! T'es tout le temps souriant, un peu le phony! C'est cool! C'est cool! C'est cool! C'est cool! T'es tout le temps que je sorte mon chapeau! Fermez vos yeux! T'es tout le temps que je me souhaite! Ok! Oh my god! C'est quoi l'ordre? C'est quoi ça? C'est un chapeau! C'est un chapeau! Ok, on était pas dans le même thème! Ti-ti-ti-ti-ti! Ça a bien été? J'ai le feeling qu'elle va win même si l'autre a eu 32! Il tripe tout dessus! J'ai le feeling something something! À table, on parle de chicanes de couple! Mais ça prend des chicanes de temps en temps! Ben oui! Ben oui! Un petit peu de chicanes! Mais ça vient du chicanes! J'entends tout le temps! Ça prend des chicanes! C'est vrai qu'il y en a tout le temps! Moi, j'ai déjà pris une fourchette! Oh my god! Fourchette! En plus, ça peut falloir des dommages! Une fourchette! Wow! C'est une fourchette dans les mains pour la personne ou comme à terre! À un côté, là, je l'ai pas visé! Maxi ouvre son calepin, il est comme... Ça fait peur! C'est ça! C'est noté! Voici l'entrée! Mer Rouge! Qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on mange? Dans le fond, c'est des fruits de mer, fait-on que les crevettes, avec une brunoise de poivron et une sauce de poivron rouge rôti. Une brunoise? Ouh! Un megalol! Qu'est-ce qu'une brunoise? C'est-à-dire aux légumes, carottes pour avoir lavé, détaillées en des minuscules. Ah! Elle a vu... Elle a vu... Ça, genre. Makes sense. Brunandais, c'est quoi une brunoise? Une brunoise, totalement. Une brunoise, c'est comme... Ça peut être des fruits ou des légumes. Pis c'est coupé en tout petit, tout petit, tout petit. C'est comme un mélange. L'entrée, pour vrai, c'était presque excellent. C'est juste que les pétons, qui étaient pas cuites, c'était cru. Ce soir, c'était pas... On avait rien caoutchuteux dans la bouche. C'était vraiment tout très doux, très savoureux, très onctueux. Je trouvais que les saveurs se mariaient bien. Je trouvais que... T'sais, visuellement, c'était beau, c'était éclatant. C'était comme un petit rassemblement de tout ce qu'on a fait cette semaine. Pétons, crevettes. Pis c'était vraiment bon. Mais je veux savoir... J'ai comme catché ce que t'as dit par rapport à la brunoise, mais c'est quoi qui est... C'est quoi, là? C'est tout qu'est-ce que... Mais la brunoise, là, c'est le petit croquant en dessous. C'est le croquant en dessous. C'est le croquant en dessous? OK. Catch. Le petit croquant en dessous! Qu'est-ce que tu disais? Ça rentre pas ainsi, hein? Ça rentre pas, là. Étape par étape. Faut vrai, il a pas compris, là. C'est pas ce qui est orange, là. OK. C'est ce qui est à côté, là. Il y a pas de sauce dans une brunoise, dans le fond. Ben, il est... non. OK, c'est beau. On lâche ça. OK, c'est bon. Il crée, il voulait savoir! Il a pas compris. Non. Laissez-le tranquille, le pauvre homme! Il voulait catcher, jeune homme! Il a pas compris c'était quoi, une brunoise... Ah, c'était un crée-si beau chier, pour les musulmans. Ouais, ouais, ouais. Mais je pense qu'il a encore pas compris. Pauvre lui, je vais lui donner la recette. Il va peut-être catcher. On enchaîne avec le plat principal. Je l'ai vu, Diane. Très bien fait. Très bien fait. On égoutte! Regarde, tu vois, il y en a un qui... C'est tellement bon, les raviolis, même. Oh non! Je vais juste choisir des... des beaux. On nappe de sauce, on ajoute la roquette, le foie gras, des flocons de parmesan, un filet du... What are you doing? Qu'est-ce que c'est ça? Un petit bout de potty-potty en plein centre du lunch? What is she doing? C'est dingue! C'est fait! Ok, cool. Voici le plat principal. Mon jardin secret. Jardin secret, je vous explique pourquoi. Oui, s'il vous plaît. Jardin parce que c'est... J'fais c'est bon pareil. Avec les... des légumes du jardin. Donc tomates, courges, oignons. Ensuite, on a les raviolis fait maison. J'fais ça là, là! Ouais. Peux-tu te regarder comment t'as fait ça, les pauvres? Girl, tu checkerais les émissions? C'est du simple. J'ai adoré le repas principal et c'était comme crémeux. Pour moi, il était bon sans plus. On dirait qu'on goûtait juste les pâtes, pas le goût qu'il y avait à l'intérieur. Je lève mon chapeau parce que moi, pour faire des pâtes maison, j'aurais aucune idée. C'était savoureux. C'était vraiment comme... T'sais, on le sentait. C'était pas zéro fade. Il y avait vraiment une bonne présence. Très fort! Castlewood! Je magnifie le mariage de Nicolas et Annie Kim. Mais dans le fond, c'est moi-même d'honneur, garçon d'honneur, puis moi qui arrive, je traîne les bagues. Oh mon Dieu! T'as-tu vu quand il est all-in? Il a son chapeau, il a une brindille sur l'oreille. Classique joueur d'hockey! Il essaie d'en faire trop! Right, guys? Joueur de football, joueur d'hockey... On met ça au clan, right? Football over hockey. Am I right? Même pas de débat. On le sait tous. Un sub, ok. What? Wow! On a toujours le... Oh! Ça, c'est laid comme un cul. Pour être... T'sais, vraiment pas beau. Mais c'est sûr, c'est déliche. Delicheuse. T'es ben, Chris. Ok! Je pense que... Pour vrai, je t'adore. Je pense que t'es plus comme un frère, petit. Genre débat. Tu viens de la friendzone solide, là. Non, mais j'suis que j'avais friendzone avant, fait que c'est correct, là. C'est-tu mutuellement? Mais de quoi tu... T'es sûr que... Arrête, là! C'était déjà dead, là. C'était dead avant même la première rencontre, là. Dans le fond, c'était pour mon image. J'ai bien rattrapé ça. J'pense qu'on va toujours rester des super bons amis parce qu'on s'entend hyper bien, mais c'est pas un vibe amoureux. Qu'est-ce que j'voulais dire? De sa part. Complète la phrase. De sa part. De sa part. C'est sûr, moi, ce que j'voulais dire dans le fond, c'est... T'es une personne extraordinaire. C'est toi que j'voulais dire, là. De quoi? Déclaration. Hey, j'suis gêné, j'suis... Non, 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 non! Max, let's go! Non, 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 non! C'est bon! Moi, j'aimerais s'attendre voir les rôles. Oh, wow! Mais ça te tente, là. Ouais, c'est sûr qu'on va s'en faire une soirée. Ben, juste, stoppe-moi. Oh, mon dieu! Ok, tourne. À suivre. Bon, ok, à suivre. On laisse l'assistance. Ça marche. Moi, j'suis pas satisfait de la réponse. J'suis pas d'accord, là, avec sa réponse. J'suis déçu. J'suis pas d'accord! On verra. Ben Big! D'accord ou non, catch le message! Holy shit! Attrape la passe! J'me sent un peu mal, j'sais pas trop quoi répondre. J'suis pas encore prête à rencontrer. Fait que j'suis vraiment enfermée d'esprit. Pis dans ma tête en ce moment, j'pense que ça va rester là. Ouais. En cuisine, on nage d'eau et on décore de la lime chocolatée. Oh! Oh! Lime chocolatée? Clean! C'est ce qui arrive quand on est pressé par la vie. Par la vie, c'est une belle chanson, ça. Mon CD t'en vendes partout dans les magasins participants. Ok, ils sont vraiment laid, mais sois grave. C'est vrai, Bobo, je l'avais dit. Ça a un vieux cul. J'adore les culs, mais ça a un vieux cul. C'est correct! J'ai fait d'un gros gâteau. J'ai mal découpé, fait gaffe, qu'est-ce qu'il me reste? C'est ça, c'est ça. Wow! Ok. Donc, pour dessert, vous avez un gâteau au fromage sur un crumble d'oreo. Gâteau au fromage à la lime. Il y a une mixture de crème fouettée là-dedans. Ça prend 33! Crème fouettée plus la mousse au chocolat. Fait que bon appétit! Merci! Ça prend 33! Le dessert, moi, j'suis pas sucré. J'ai pas la dent sucrée. J'suis pas là-dessus. C'est pas ça qui vient me chercher tant que ça. Je sais pas si c'est assez renseigné sur mes goûts, mais moi, des oreos, tout qu'est-ce qui goûte un peu ça, je capote. Elle finit de nous avoir de... Big, c'est littéralement everybody ever, là. Moi, les oreos, là, je sais pas comment il a fait pour savoir ça, j'aime ça. Big. Chris. Qui aime pas les hosties d'oreos, genre? C'est ultra bon, là. Je suis sûre qu'elle en aurait pris plus, parce que c'était super bon. Les détails qu'elle a mis dessus, c'était super cutie, c'était bien placé. Le dessert était excellent. Hey! Bon! Lemon shallow! Vous êtes-tu prêt pour un shot? Oui! Avant, j'aimerais peut-être dire un petit quelque chose. Oui! Je voudrais juste te poser une question. Ok, voyons. Je dirais quand ça joue! À 8h, on le regarde en live! C'est-à-dire que j'ai passé une super belle semaine avec toi et avec tout le monde. Je trouve que... Oh! 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 C'est une personne très spéciale. Ah! Puis, ça me ferait plaisir de t'inviter la semaine prochaine ou une date qu'on va convenir. Ok. Un petit date sur une petite plage. Tu peux amener ton ukulélé. Bon, bien sur ça, j'accepte. Oh! Damn, Maxime, c'est de même qu'on fait ça, big! Oh! Oh! Y'en a deux belles semaines! Ah! Y'en a deux belles semaines! Evelyn est en plein! Ooooooooooooooooh! Ahahahah! Ahahahah! Et on s'aime! 5 beaux célibataires! Ahahahah! Y'en a quelques-uns qui sont encore célibataires. Je dis ça, je dis rien. On a réussi! On a créé l'amour dans le souper! Ah! Annikim, comment as-tu trouvé la déclaration de ton... Mon Dieu, elle a l'air tellement désespérée, là! Sacrément! Y'a un pushback! Ça n'a pas d'allure! Mon beau Nicolas. C'était une déclaration vraiment mignonne. Je n'ai jamais eu ça dans ma vie. On va se le dire de quoi de cute de même. Fait que je sors de cette semaine avec une girl crush et peut-être l'amour. On verra. Annikim, ce soir, a gagné mon cœur avec sa cuisine en plus de sa personnalité, de son ambiance. Pour vrai, je suis vraiment contente des rencontres que j'ai faites. C'était une super belle semaine. C'est vraiment des belles personnes. Je les aime d'amour. Sérieurement, la soirée, je suis tellement contente. Puis là, ça tombe vendredi, la dernière soirée. On est tous ensemble. On a du plaisir. Ce soir, je te donne la note de 10. OK. C'était parfait. Ce soir, pour ta belle soirée, Annikim, je te donne la note de 9. Oh! Ce soir, à mon girl crush, je te donne la note de 9. Oh! That's gonna win! Je te donne la note de 7 à Annikim. Oh! Hey! Hello, guys! J'ai l'érosité! 7! Oh my God! J'ai pas fait les calculs. Wow! Allez, combien? 7, 7! Oh my God! Oh, oui! Ok, Halloween! Oh, il y a qu'un 10! J'ai pas vu! C'est bon le 32 points Ouais ouais la gars En première position avec 35 points Wow C'est bon C'est bon le 32 points C'est avec la note de 35 points Yo c'est big Congrats man C'est huge Le petit bip Je suis heureux de moi J'ai mis beaucoup d'efforts là-dedans Puis je suis vraiment content 30 points c'est solid Big mon boy il pourrait là Mon boy là Mais c'est mon boy de petits yeux Moi pis lui là Moi tout j'ai le lazy eye mon frère T'inquiète I got you 30 points c'est solid Je sais pas moi je m'attendais à 28 J'ai eu 30 points 7, 7, 30 points Mes copains ils sont Ils sont beaux Ils sont beaux Ils sont incroyables C'est une trêpe le gang Oh Impossible Ils font ça dans le show J'aurais peut-être Un petit copain Nick Bonjour Bonjour Ben oui on est un couple Madame et Messieurs Wow 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 Je suis maintenant toujours célibataire Je veux maintenant devenir vieux garçon Hey Big ça c'est so bad Oh Il s'est lui-même flagellé C'est donc drôle Pretty good Sous-titres par Jérémy Diaz